Bonjour. La créativité fiscale du gouvernement n'a pas de limites. Le ministre Bruno Le Maire nous avait expliqué à la fin de l'année 2017 qu'il n'y aurait pas de création de nouvel impôt. Il n'y en a eu que 8 pour la loi de finance 2018, ce qui, entre pas du tout et 8, fait quand même une certaine forme de différence et renforce l'impression que je partage avec vous depuis des mois, que ce gouvernement s'est inscrit dans le mensonge et la manipulation depuis l'origine et que, sans vergogne, il continue. Une nouvelle atteinte à nos portefeuilles se profile dans le cadre de la réforme des retraites. Il s'agit de savoir si la pension de reversion sera maintenue ou pas. La pension de reversion, vous le savez, c'est cette retraite qui est versée aux veuves qui, n'ayant pas eu la possibilité, par une carrière professionnelle dense, de constituer pour elles-mêmes un revenu de retraite, se voit verser une partie de la pension que leur conjoint décédé percevait. La pension de reversion, de ce fait, n'est pas simplement un élément de retraite pour verser aux personnes qui en ont besoin. C'est la reconnaissance d'un engagement familial durable qui a conduit certaines épouses à faire le choix de s'occuper de leur famille plutôt que d'exercer une activité professionnelle. S'attaquer à la pension de reversion, ça n'est donc pas simplement attaquer le pouvoir d'achat des veuves. C'est d'abord attaquer une fois de plus la reconnaissance du fait familial dans la société française et dans notre système de retraite. Et ça, c'est insupportable. Parce qu'une fois encore, Emmanuel Macron ne fait que continuer la politique qui a été initiée par son prédécesseur François Hollande, c'est-à-dire dégrader le plus possible les moyens qui sont laissés aux familles. D'un côté, c'est la politique de redistribution des allocations familiales et du quotient. Et d'un autre côté, symboliquement, attaque le fait familial. C'est vrai avec le prélèvement à la source et la dissociation des conjoints dans la perception de l'impôt. C'est vrai aussi avec l'attaque éventuelle sur la pension de reversion. Je souhaite en tout cas que la mobilisation soit massive pour défendre la pension de reversion. Pas simplement, comme je vous l'ai dit, pour des raisons financières, mais d'abord parce qu'elle est une des manifestations du fait que la famille est malgré tout un socle essentiel de la vie sociale et que la reconnaissance du fait familial passe aussi par la valorisation de l'engagement et du sacrifice qui a été fait par ces femmes qui ont choisi leur famille plutôt qu'une activité professionnelle. Aidez-nous dans ce combat. Ne laissez pas se dégrader encore la place de la famille en France contre l'action d'Emmanuel Macron et de La République en marche, contre les familles françaises. C'est essentiel. Je vous remercie. À vendredi prochain.